alors bonjour à tous chers internautes voilà ça fait longtemps que j'ai pas publié une vidéo je voulais faire un peu un peu différent pour celle ci je voulais être surtout utile par rapport aux questions qu'on peut me poser sur le blog ou directement sur la page facebook l'idée voilà de cette vidéo c'est de vous emmener au bord de l'eau déjà d'une part d'être donc ici sur sur mon terrain de jeu on va dire et de vous faire découvrir comment on peut lire une rivière comment on peut découvrir un spot comment on peut découvrir on va dire une rivière à potentiel au niveau de la truite au niveau des autres poissons également mais voilà comment lorsqu'on arrive dans une région lorsqu'on arrive en vacances quelque part comment analyser les cours d'eau comment découvrir on va dire un petit bijou comme il en existe d'ailleurs des centaines en france je continue d'en être persuadé je pense que je voulais déjà prouvé dans les vidéos voilà donc je vous emmène avec moi au bord de l'eau on va tourner cette vidéo à différents endroits je vais vous montrer différents types de spots différentes rivières il ya un peu de travail travail derrière tout ça voilà j'espère que ça vous plaira donc je vous dis à tout de suite c'est parti on a un petit courant ultra prometteur plutôt pêcher en naff au fil là dedans une belle petite coulée avec une plate plus haut une plate plus bas donc on a plus de profondeur donc en général avec un peu de profondeur un peu d'oxygène un peu de courant on a forcément un ou deux beaux poissons voilà donc nous voici désormais au bord de l'eau pour le premier conseil premier conseil qui me semble important et surtout utile pour les débutants alors le preuve la première chose à faire sur une rivière à la lecture de l'eau c'est de regarder si on a du courant tout simplement pourquoi parce que le courant il va apporter plusieurs choses il va apporter de la fraîcheur surtout à l'eau elle va éviter il va éviter à l'eau tout simplement de stagner donc de se réchauffer c'est le cas d'une rivière de deuxième catégorie quand on parle de deuxième catégorie on parle de brochets de chevennes de carpe qui vivent plutôt dans une eau stagnante et une eau en général plus chaude donc voilà faut savoir qu'on a des rivières en france qui se transforme je pense à la haute marne notamment j'ai l'habitude de pêcher qui se transforme en rivière de deuxième catégorie parce que le niveau de l'eau baisse l'oxygène forcément diminue les enrochements tout ça sont moins nombreux ou sont à l'extérieur de l'eau et du coup ne permettent plus à l'eau de rester fraîche de s'oxygéner etc donc regardez en priorité si vous avez du courant sur votre rivière des cascades etc pour assurer une bonne oxygénation de l'eau même en période d'étiage un peu plus tard dans la saison nous allons le voir dans un autre conseil mais voilà donc pour ce conseil numéro 2 je me suis un peu abrité et en fait j'étais en train de voir juste derrière moi une belle tâche de calcaire ici ce qui m'amène à vous dire qu'une rivière calcaire abritera forcément beaucoup plus de poissons en tout cas surtout en plus grosse quantité pourquoi parce qu'une rivière calcaire va abriter de la nourriture comme on va le voir un peu plus tard également en détail dans l'article beaucoup plus de nourriture et donc une nourriture qui va forcément faire grossir les truites plus rapidement donc une rivière calcaire abritera toujours des truites beaucoup plus grosses par rapport à une rivière plus acide type granitique comme il en existe dans les vosges donc en général dans ce type de rivière qu'on retrouve également en montagne on a également du poisson en général le poisson il est quand même assez nombreux en tout cas les truites parlons sont sont plus nombreuses par contre elles grandiront moins vite donc voilà sachez le rechercher avant tout une rivière calcaire on a plein de moyens de les découvrir on peut également observer les sources d'eau on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin on peut regarder l'eau de son robinet quand on est sur son lieu de vacances et voilà des tâches comme celle ci parfois donne également de bons indices alors l'un des conseils les plus importants pour moi c'est de connaître le niveau d'étiage de votre rivière donc qu'est ce que le niveau d'étiage pour ceux qui ne le savent pas c'est le niveau le plus bas de votre rivière donc en général on retrouve ce niveau là en plein mois d'août 1 en plein été forcément voilà ce qu'il faut savoir c'est qu'on a des rivières qui sont très chargées au printemps au mois de mars par exemple qui ont vraiment la quantité nécessaire d'eau pour les poissons et pour différentes raisons l'agriculture une agglomération une grande ville juste à côté pour différentes raisons le niveau va vraiment baisser et on retrouve certaines rivières vraiment à sec en plein été donc forcément on diminue la quantité d'eau on diminue on augmente donc la densité de poissons avec toutes les complications que cela implique on a forcément une eau qui va stagner beaucoup plus par endroits dans les quelques cuvettes d'eau qui peuvent rester donc clairement c'est très compliqué pour la survie des poissons notamment des truites donc mon conseil c'est renseignez-vous auprès des locaux comment comment se trouve votre rivière en plein été à l'endroit que vous avez pu découvrir au printemps voire en hiver me voilà conseil numéro 4 vous me voyez on a la rivière juste derrière là ici comme vous pouvez l'apprécier derrière moi alors ici on est à l'ombre on est dans une dans une forêt on va dire en lisière de forêt et on a la rivière juste derrière voilà un spot parfait pour la truite puisque la truite va pouvoir s'abriter sous sous les branches notamment en été pour chercher de la fraîcheur et les arbres vont apporter également plein d'autres choses première chose qui me semble fondamentale c'est des racines et donc forcément des caches comme on l'a vu dans un autre conseil et va puis l'arbre va creuser forcément un petit peu la berge également donc voilà on va pouvoir abriter énormément de truite sous les racines et surtout on n'y pense pas toujours mais les arbres ils évitent en fait aux cormorants de plonger dans la rivière comme on peut l'imaginer en pleine par exemple lorsqu'on a une rivière qui coule en plein milieu d'un champ donc voilà chercher au maximum ces zones d'ombre ces petits coins de paradis en général en plus c'est très photogénique on s'éclate et on a en général des très 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 grosses truites voilà je me trouve ici dans un champ de maïs non loin d'une belle rivière à truite une fois de plus pour autant voilà il arrive parfois malheureusement que c'est ces champs de maïs amène une bien mauvaise pollution pour les rivières donc voilà à vous d'aller analyser c'est le conseil que je vous donne conseil numéro 5 à vous d'aller analyser la pollution qui peut exister sur les rivières autour de chez vous voilà il faut distinguer différents types de pollution on a les pollutions chimiques vous verrez dans l'article je donne vraiment pas mal de détails là dessus les pollutions les types un peu plus organiques clairement c'est les excréments etc tout ce qu'on peut trouver dans un village ou dans une dans une ville on va dire des tout à l'égout etc qui peut des fois apporter une pollution en tout cas qui peut apporter pas mal d'insectes notamment les larves de chironome etc donc vous savez les petites larves de moustiques qu'on trouve en général plutôt dans les dans les étangs dans les endroits vaseux voilà donc creuser analyser un petit peu la pollution vous avez déjà dû voir dans mes vidéos j'ai déjà fait vraiment des belles sorties sur des endroits qui étaient vraiment pollués pensez également la dernière chose c'est la pollution visuelle il ya plein d'endroits où on trouve énormément de détritus de bouteilles d'eau vide etc dans les sur votre rivière dans les virages notamment là où viennent viennent se déposer malheureusement toutes ces pollutions visuelles ben voilà ça veut pas forcément dire que l'eau est mauvaise et que l'eau est de mauvaise qualité donc voilà creusez bien la partie là regardez les détails dans l'article et vous apprendrez je pense pas mal de petites choses sur les différentes pollutions qu'on trouve malheureusement dans nos rivières alors voilà conseil numéro 6 chercher des berges creusées des berges très creuses alors voilà vous avez un bel exemple ici d'une berge énormément creusée mais attention ne vous trompez pas c'est pas forcément ce type de berges qu'on va rechercher pour abriter des grosses truites pourquoi puisque ici la rivière elle est quand même relativement basse et on se rend vite compte que à part en début de saison mois de mars les truites vont pas forcément venir se planquer ici quoi par contre on arrive des fois face à des rivières où il ya très peu d'eau mais amusez vous à observer passer la main s'il le faut sous la berge et vous verrez que bien souvent on se rend compte qu'on a énormément de place pour abriter les poissons dans des fois seulement 10 cm d'eau donc voilà c'est vraiment selon moi quelque chose de très très important pour trouver du poisson puisque des fois on n'a vraiment aucun enranchement on a très peu d'arbres un petit peu comme ici mais un simple fond légèrement creusé sous la berge peut largement suffire pour abriter parfois trois quatre truites de plus de 30 plus de 40 et parfois même plusieurs grosses truites de plus de cinq ans voilà je l'ai déjà vécu donc j'insiste creuser c'est le cas de le dire regardez si votre rivière comporte ce type de vert on va regarder un petit peu ce qui se passe sous l'eau de cette rivière magnifique pourquoi parce qu'une rivière à truites c'est avant tout une rivière avec beaucoup de nourriture nourriture donc subaquatique on va trouver énormément d'insectes comme vous pouvez le voir en soulevant des cailloux on va trouver donc des gammas principalement ces petites crevettes d'eau douce un que les dont les truites raffolent on va trouver des larves de tricoptère donc des porte bois des traînebûches tous les noms voilà des synonymes pour décrire voilà tous ces insectes on a également des larves d'éphémères pour ceux qui connaissent la fameuse petite bête avec laquelle certains pêchent d'ailleurs également la perche ou d'autres poissons on a du fouillis pour les rivières un peu plus baseuse donc le vert de vase et surtout on a toute la partie à tous les poissons tous les poissons de fourrage comme vous pouvez le voir également on a en général beaucoup de verrons dans les rivières à truites on a des chabots sous les cailloux on a des épinoches et voilà plein d'autres poissons fourrage dont les truites raffolent une fois de plus donc mettez la tête sous l'eau prenez le temps d'observer et surtout appréciez toute cette vie aquatique alors huitième et dernier conseil comme vous pouvez le voir là juste derrière moi on est ici dans une réserve une pêche interdite comme il en existe bien souvent dans les différentes app ma sur vos parcours en général vous en avez forcément quelques unes le mieux c'est ici comme ici de se mettre sur un pont on va aller voir juste derrière et de regarder ce qui a sous le pont et c'est vraiment un super état des lieux moi j'adore faire ça j'appelle ça un peu mon baromètre ici c'est sur ma route en général et vous allez regarder si vous allez trouver donc des juvéniles donc des petites truites un tout simplement bien entendu à condition que que l'homme n'est pas introduit des juvéniles ou d'être des petites truites artificielles etc en tout cas c'est vraiment un petit conseil parfois qui permet de voir si la rivière se porte bien si les truites savent se reproduire seul voilà pour ce dernier conseil voilà j'espère que ça vous a plu que cette petite vidéo vous aura été utile moi je vais remballer pour aujourd'hui j'espère surtout que maintenant j'aurais pu les éternelles questions donne nous tes points de pêche où est ce que tu pêches etc je veux faire les mêmes poissons vous l'aurez compris les poissons peut en trouver partout des rivières à potentiel il y en a vraiment partout je le pense surtout dans l'est de la france j'ai pas encore parcouru toute la france donc voilà cherchez vos coins de pêche soyez discret même si voilà vous pouvez bien entendu vous autorisez quelques partages comme je le fais partager des photos etc mais découvrez les coins par vous même vous prendrez beaucoup plus de plaisir que d'attraper une truite voilà sur un lieu de pêche où on vous a donné les coordonnées gps à ce moment là autant aller en pêcherie en pisciculture etc donc voilà je vous souhaite bon courage pour la saison profiter c'est une vidéo qui m'a pris du temps j'espère qu'elle vous aura plu laissez moi un petit commentaire faites vivre cet article que ce soit donc sur youtube en dessous la vidéo sur le blog sur facebook etc n'hésitez pas à le partager et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine ciao ciao